L'écrivain Roger Vaillant repose en effet sous cette terre dont la sève n'a cessé de monter en lui qu'à sa mort. La terre simple de Meillonna, son village d'adoption. Le reporter avide d'horizon, l'homme avide de rencontres, le romancier aigu et doué, dort désormais dans ce cimetière calme où ses amis l'ont accompagné sans protocole, sans officiel, sans discours. Ce n'était pas un prix Goncourt, pas un auteur célèbre qu'on portait en terre, c'était un ami, près duquel on faisait les derniers mètres du chemin, sur une route droite, fleurie certes des fleurs du succès, mais exigeante, montante sans cesse, jusqu'à la dernière culbute qui laissa sans réflexe ceux qui aimèrent la loi et son auteur.